Erwin est salarié à la Direction Générale des Finances Publiques depuis 10 ans. Il était en charge de la formation. Il y a quelques mois, ses supérieurs lui ont demandé de faire aussi du conseil en entreprise. Ça veut dire que comme on consacre moins de temps, malheureusement il y a certains dossiers qu'on est obligé de bâcler. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément visites de l'extérieur directement pour la mission que j'exerçais parce que ce sont des collègues, c'est la formation des collègues. Le public ne s'en rend pas forcément compte directement. A l'appel de l'intersyndical, plusieurs agents se sont rassemblés ce matin pour protester contre les suppressions d'emplois aux finances publiques. Ce service gère la fiscalité des particuliers et des collectivités. Depuis 2010, 70 emplois ont été supprimés. La Direction vient d'annoncer 7 nouvelles disparitions de postes. Ce sont des structures qui sont impactées. Ce sont encore des trésoreries qui à terme vont devoir fermer, surtout dans le milieu rural. C'est une grosse source d'inquiétude pour nous. On a déjà perdu la trésorerie de Portovesque au 1er janvier. Toutes les trésoreries se trouvent fragilisées sur l'ensemble de la Corse. Au 1er janvier 2019, plus aucune trésorerie en milieu rural ne s'occupera du recouvrement de l'impôt des particuliers. Plusieurs maires des environs d'Ajaccio étaient présents pour soutenir les salariés. Si on a besoin d'un conseil, c'est eux qui nous le donnent. Et aujourd'hui, on n'a plus d'interlocuteurs. Donc ça devient très compliqué, notamment pour nous, les petites communes de l'intérieur. Les syndicats demandent l'application de la loi Montagne qui prévoit de réévaluer le niveau des services publics. La directrice des finances publiques en réunion à Paris était indisponible pour répondre à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada